On propose à nos invités de faire en plus une petite capsule où ils recommandent un podcast qu'ils aiment bien. Est-ce qu'on fait dans les oreilles de ? J'ai le droit de choisir un truc qui ne sort pas cet été ? Tout en français ? Tu veux que j'en choisisse un ? Un seul ? Un seul. Ok. Tu sais ce que tu veux dire. Pas tout à fait, mais j'espère. Vas-y, au talent ! Dans son podcast, ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, produit par France Info, que je vous recommandais dans l'épisode 64 de Sans Algo, la journaliste Clémentine Verniaud raconte son expérience du cancer, elle qui n'a que 30 ans. Lors de notre rencontre, Clémentine Verniaud a eu la gentillesse de nous recommander non pas un, mais deux podcasts qu'elle aime tout particulièrement. Clémentine Verniaud, si vous deviez recommander deux podcasts aux auditeurs et auditrices de Sans Algo, lesquels ce serait ? Le premier, ce serait Un papa et une maman de Sixtine Lys, qui est une de mes collègues de Radio France, qui a donc produit toute seule ce podcast sur l'histoire de deux personnes, une femme et un homme, qui sont amies, mais pas en couple. Elle a à peu près la cinquantaine et elle n'a jamais eu l'occasion, la vie faisant, d'avoir un enfant. Et lui est un peu plus jeune et il est homosexuel. Et pareil, il n'a jamais trouvé l'occasion, la vie faisant, d'avoir un enfant. Et étant amie, ils finissent par décider d'avoir un enfant ensemble. Et donc, ce podcast raconte comment ils sont devenus parents ensemble via une PMA, mais raconte aussi un petit peu la coparentalité, comment ils s'organisent, comment ils voient les choses. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est une thématique dont on n'entend jamais parler. C'est assez bien raconté, c'est chronologique, donc c'est très intéressant. Et puis, j'aime beaucoup notamment le dernier épisode dans lequel ils reviennent un petit peu sur tout ce qu'ils ont fait. On s'est dit que de toute façon, chaque année, on avait un rendez-vous avec l'Andalousie. D'abord Séville, puis après un moment, on va en avoir assez d'écumé toutes les rues de Séville. Donc, on va faire plus large. Et donc, c'était notre premier rendez-vous post-Five, pour le coup. Je trouve que c'est extrêmement... D'abord, ça nous tient à cœur, parce qu'on a choisi cette clinique, cette région. On a envie de... Pas simplement avoir été un numéro dans une clinique. On a envie, nous, de goûter à la vie de ces gens qui nous ont permis d'avoir un enfant. Que ce soit la clinique, que ce soit cette donneuse. Peut-être qu'elle est pas Andalous, on n'en sait rien. J'imagine que oui, on a envie de ça. Et puis, pour Sacha, ça me paraît important qu'on ne mette pas ça de côté. Ça fait partie de notre vie, de sa vie. Et je trouve que c'est plutôt sain d'y faire un petit périple. Si un jour, lui, il n'a pas envie d'y aller, il le dira. Mais en attendant, je trouve que lui donner la chance de ne pas avoir de tabous, de choses cachées, ou de ne pas cloisonner, tout simplement. On est allé faire une five là-bas, on n'y retourne pas. En plus, c'est un couple... C'est un couple, voilà. Je fais l'erreur. Ce sont deux personnes qui sont très attachantes. Et l'histoire est vraiment chouette. Donc ça, ça serait le premier. Ils ont été enregistrés chacun de leur côté et réunis grâce au montage. Je trouve que ça donne aussi une couleur particulière à ce témoignage. Oui, complètement. Et à la fin, dans le dernier épisode, ils enregistrent ensemble. Donc c'est très intéressant de voir comment leur discours s'organise individuellement, comment il est confronté par le montage de Sixtine. Puis comment, à la fin, ils sont enregistrés ensemble. Et comment ce discours-là est peut-être un peu différent. Un papa, une maman de Sixtine Lys. L-Y-S. C'est le premier podcast. Et le deuxième podcast que vous avez envie de recommander ? Alors, ce sera un podcast de Louis Média, dans la collection Passage, que j'adore. Et que j'ai découvert il y a très peu de temps. Pour être honnête, et je m'en excuse, je ne me souviens plus du nom de la journaliste qu'il a fait. Mais c'était très intéressant, c'était en trois épisodes de mémoire sur le déni de grossesse. Et le podcast, c'était très intéressant parce qu'on rentrait vraiment dans le vif du sujet de comment peut se passer un déni de grossesse, comment on le gère. Est-ce qu'on décide, puisque là, la date était dépassée pour avorter, est-ce qu'on décide de garder l'enfant ou pas ? Dans quelles conditions ? Comment se fait le chemin psychologique ? J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, qu'on sentait bien le cheminement des personnes qui témoignaient. Donc, c'est le couple, elle et lui. Qui est un jeune couple, ils sont très jeunes. Un très jeune couple. Elle est blanche, elle est en sueur, elle est vraiment en train de mourir dans les toilettes. Donc, je me dis, c'est pas possible. Elle est en train de se décomposer, donc je cours à l'accueil, je leur dis, elle est en train de mourir dans les chiottes, il faut se pider. Donc, en gros, il rentre à 4 dans les toilettes. Il reste 2 minutes dans les toilettes. Là, il est, je sais pas, il doit être un peu avant minuit, il doit être minimum à le corps. Je sens le tampon qui glisse et je mets instinctivement ma main. Et je sens un liquide couler dans ma main, mais je sais pas ce que c'est. Et en fait, je me retrouve avec la main tendue devant moi. Et là, l'urgentiste, qui lui aussi est sous le choc et qui me regarde, il me dit, madame, vous êtes en train de faire une déni de grossesse. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on sent que ce ne sont pas forcément à la base ce qu'on appelle de très gros clients de radio, des gens qui déroulent forcément tout seuls, mais ils ont une forme d'analyse et de recul sur ce qu'ils ont vécu qui est vraiment très touchante. Personnellement, j'avais pas mal entendu parler du déni de grossesse, mais vraiment, de le vivre avec eux, c'est très intéressant. C'est un très beau témoignage. C'est dans le podcast Passage de Louis Média. La série s'appelle Un bel imprévu et c'est une mini-série de Marion Bottorel. Merci beaucoup Clémentine Verniaud. Merci à vous. Sans Elgo, dans les oreilles d'oeufs, est un podcast produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La direction éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Mona Delahaye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021